bonjour à vous tous et à vous toutes alors aujourd'hui un tirage un peu particulier comme vous le voyez je l'avais déjà sorti des cartes parce qu'il a vraiment fallu que je me concentre énormément alors je vais vous expliquer en fait je suis revenu sur l'affaire lucas tronche parce que je sais pas j'ai senti que c'était le bon moment pour essayer d'en savoir plus ce genre de tirage le fait vraiment quand j'ai beaucoup d'énergie je me sens vraiment bien et surtout je suis neutre c'est à dire j'ai pas forcément d'idées a priori j'ai quand même été voir une vidéo que je trouve très intéressante je vous mettrai le lien sous ma vidéo c'est celle de lionel camy c a m y qui a fait un reportage sur la disparition de lucas et dans ce reportage et bien il a émis plusieurs hypothèses que je trouve très intéressante et donc eh bien je me suis dit tiens mais peut-être que ce serait une bonne idée d'aller finalement tester aussi quelques hypothèses avec le jeu des questions réponses donc j'ai essayé vraiment de me concentrer de me détendre en même temps et de faire comme si je parlais à lucas comme s'il était là et puis de voir ce qui sort parce qu'ils sortaient et donc voilà le résultat alors j'ai une histoire alors je vous dis pas que c'est ça qui s'est passé mais il ya quand même des choses intéressantes et puis vous direz ce que vous en pensez et il faut savoir aussi qu'à un moment donné j'ai posé la question à lucas en demandant si c'était ça et à ce moment là j'ai eu un ding dans mon téléphone en quelque qui m'a envoyé un message en fait c'est comme si pour moi c'était un oui un petit peu les synchronicité alors qu'est-ce que j'ai vu j'essaie de bouger un peu le le téléphone pour que vous voyez un peu les cartes on va essayer de voir sans tout faire tomber alors c'est pas facile donc j'ai peut-être baissé un peu les cartes plus tôt alors déjà je vais me demander s'il avait eu un rendez vous je vais mettre un petit peu les cartons sur pour vous montrer ce que j'ai sorti donc je vais demander si quand il a quitté sa maison il devait aller un rendez vous alors d'abord la première carte que j'ai eu c'est celle ci là en fait pour moi c'est c'est plutôt lucas qui était un petit peu en proie au doute bon alors ça répondait pas à ma question puis ensuite j'ai eu cette carte là et donc là pour moi ça veut dire qu'il allait bien rencontrer quelqu'un quand il a quitté la maison donc oui il avait un rendez vous première réponse à ma question la deuxième chose qui enfin qui était sortie avant en fait là j'ai pas pris les choses dans le bon sens c'était l'escalier la piscine quand en fait on sait maintenant qu'il devait aller à la piscine c'est juste pour me dire qu'en fait oui j'étais j'étais bien connecté si je puis dire et que là il avait bien eu normalement l'intention d'aller à la piscine et puis il ya eu certainement le téléphone il est puisqu'il était au téléphone avant et ça lui faire changer les vies bon et là la carte aussi et bien oui il avait un rendez vous il fallait qu'il se dépêche mais bon donc là oui pour moi déjà on a une information lucas devait aller rencontrer quelqu'un et on va voir justement si on parle des informations de cette personne ensuite je vais demander qui était cette personne j'ai eu ça je vous la montre voilà par là donc là c'est quelqu'un qui est à l'écart des autres pardon à l'écart des autres et qui regarde des adolescents alors au début je me suis dit tiens c'est peut-être quelqu'un que lucas ne connaissait pas bien et la personne était un peu à l'écart donc ça veut dire qu'en fait il connaissait la personne mais pas tellement bien un pas très bien il a connaissé peut-être de vue bon alors ensuite j'ai voulu en savoir plus je lui ai dit ok lucas où est ce que tu as rencontré la personne et là ça devient intéressant parce que j'ai eu cette carte là or comme j'ai regardé l'émission de lionel camille et bien au cours de cette émission il a dit que la nounou du petit frère de lucas elle avait remarqué que lucas tous les mercredis prenait un chemin particulier pour rentrer chez lui passer par les vignes et elle avait le sentiment que en passant par les vignes il allait justement rencontrer quelqu'un alors ça peut être ça c'est une première interprétation la deuxième interprétation c'est aussi que ça peut être un adulte mais en tout cas c'est quelqu'un qui tourne le dos et qui s'aime donc je me demande finalement en seconde interprétation si alors c'est peut-être pas la personne qu'il allait voir sur le chemin des vignes alors ça peut aussi un mais peut-être pas et ça peut être simplement une personne qui lance des graines ça veut dire quoi eh ben ça fait penser à quelqu'un sur internet qui qui lance des graines et puis qui voit ce que ce qui va en fait récolter vous allez voir pourquoi est ce que je vous dis ça alors ensuite et je voulais toujours en savoir plus j'ai eu cette carte là si je me dis tiens c'est bizarre c'est comme la dernière fois donc là il y a vraiment une relation d'aide donc ça veut dire que lucas était vraiment en route vraiment en route pour aller voir quelqu'un qui n'allait pas bien qui était malade ensuite j'ai eu cette carte là la prostitution ou les choses de la sexualité il faut dire les choses telles qu'elles sont et ensuite j'ai eu cette carte là le fouet et je me suis dit tiens ça veut dire que les choses se sont vraiment mal passé puisque ensuite j'ai eu l'orage donc ça veut dire qu'effectivement il ya eu de la colère la peur ici et ici le ciseau la rupture je me suis tiens ça veut dire que lucas en fait il voulait rompre avec la personne et puis ensuite j'ai été chercher mes autres cartes en cette fois c'est en français et j'ai essayé d'avoir des noms enfin des mots si vous voulez et donc je lui ai demandé ok lucas je dis pourquoi est ce que tu voulais aller voir la personne pourquoi est ce que tu as donné enfin pourquoi est ce que la personne t'a donné rendez vous et là j'ai eu douleur victime partager mentir devoir succès étranger vous pouvez voir ici les sens j'ai reconstitué l'histoire d'après ce que moi je peux le ressentir par rapport à mon intuition je pense qu'en fait lucas a été été en relation avec une personne qui disait qu'il avait qu'elle était victime on va dire donc la personne était victime et qu'elle était en situation de souffrance et que lucas trouver que c'était son devoir alors de partager peut-être l'histoire de cette victime sur les réseaux sociaux ou du moins de partager la douleur pour aider donc là on a bien la relation pour aider quelqu'un qui va mal j'espère vous suivez et puis ensuite et bien j'ai eu mentir j'ai ensuite j'ai eu succès que le clown est étranger et dalle là je me suis dit tiens lucas est ce que je me demandais est ce que tu es ce que finalement et cette personne là est ce que tu as dit la vérité est ce que c'était la bonne personne que tu as rencontré et là j'ai eu ces cartes là donc ça veut dire qu'en fait à pour moi d'après ce que j'en ai compris il était en route donc pour aller aider quelqu'un qui n'allait pas bien donc qui est en situation de souffrance et que la personne n'était pas celle qu'il pensait rencontrer d'où le clown le clown qui a effectivement eu du succès pourquoi parce que en fait il a harponné lucas voyez ici que vous avez bien le mensonge et l'étranger alors ça pour moi c'est internet oui je sais j'ai pas de carte d'ordinateur donc mais pour moi c'est internet l'étranger sur internet c'est aussi moyen de communication les cartes ça peut montrer aussi les petits messages qu'on écrit enfin bon je pense que c'est ça donc ça veut dire qu'en fait il était en relation avec quelqu'un par le biais d'internet et que cette personne ne l'a menti se fait passer pour quelqu'un dont il allait mal c'est pour ça qu'on a le clown et le clown qui a eu succès puisque le clown effectivement a réussi à obtenir un rendez vous avec lucas lucas qui avait le sens du devoir et encore une fois qui a voulu vraiment partager ou aider la personne qui pensait être victime de douleur mais il s'est aperçu que c'était pas la bonne personne et donc là il a voulu reculer et là et bien j'ai eu ça juste hop j'ai eu le viol avec la main qui est saisie et j'ai eu l'esclave donc pour moi je pense qu'il est vraiment tombé sur un pédophile qui s'est fait passer pour quelqu'un d'autre et qu'il a attiré pour lui faire du mal ici on a encore le mot faux avec la règle est ce qu'on mesure pour moi c'est un petit peu pareil c'est à dire qu'en fait il s'est trompé par rapport à ce qu'il pensait ainsi quand on planifie les choses quand on fait les choses en règle etc or c'était pas du tout ce qui s'est passé c'est ça c'est un petit peu les prévisions donc ses prévisions étaient fausses il s'est complètement trompé sur la personne à qui il a eu affaire et ici j'ai eu un changement ferme donc pourquoi pas parce qu'il a dit stop en vous c'est un peu bizarre comme carte mais pour moi il a il a voulu changer c'est à dire arrêter si vous arrêtez par rapport à cet homme là donc faire mais ça veut dire être ferme non dire non fermement on a éventuellement ici le lieu de la rencontre il est tiré il est resté sur ses positions il a dit non et là il a voulu reculer est ici alors c'est curieux parce que là j'ai deux personnes avec auto saboteur alors moi je pense que c'est effectivement alors certainement un homme qu'il a rencontré et auto saboteur alors je me demande si justement au lieu d'être auto saboteur je me demande si lucas ne voulait pas le dénoncer cet homme là donc saboter en fait cet homme là ce serait pas dans le sens de auto saboteur mais ce serait plutôt de saboter sont cette personne là donc voilà ce qui à mon avis ce qui s'est passé et donc la rupture ça j'avais été un petit peu vite dans les interprétations ici puisque là j'ai quand même toute l'histoire mais à mon avis ici c'est quand on a il a voulu vraiment il a voulu vraiment rompre partir de cette personne là rompre parce qu'il était quand même en relation avec cette personne là par le biais d'internet donc et là et bien là il ya eu l'orage et le cri donc je pense vraiment qu'il ya eu agression et que l'autre personne a poussé le cas voilà moi ce que j'ai sorti avec mes cartes alors je vous dis pas que c'est la vérité mais c'est une théorie et c'est aussi une théorie qu'avait lionel camille sur dans ce reportage il avait dit que c'est vrai que lucas avait pu faire une mauvaise rencontre tombé sur quelqu'un de mal intentionné mais j'ai bien l'impression que oui j'ai bien l'impression que oui donc la dernière carte que je viens de sortir en me concentrant envoyé j'ai eu la carte de la colère avec l'espèce de chien avec les dents donc oui il ya eu effectivement une colère de la part de cette personne là et donc les choses ont dégénéré à mon avis donc en fait on a des éléments que j'avais déjà trouvé dans la première vidéo où j'avais vu qu'en fait il était parti pour aider quelqu'un qui avait des troubles psychologiques qui n'allait pas bien et il y avait aussi la notion de menace et de dénoncer donc oui effectivement je pense qu'il s'est aperçu qu'il avait affaire à la une personne qui s'est fait passer pour quelqu'un d'autre et que effectivement il a menacé la personne de dénoncer et que l'autre personne encore une fois a raconté une histoire comme quoi elle était en situation de détresse enfin ce genre de choses donc oui on retrouve un petit peu effectivement les éléments de ma première vidéo j'avais l'impression qu'il y avait vraiment une histoire d'aide à autrui mais il y avait la question de menace qui était un peu bizarre et là je comprends un petit peu mieux voilà donc je pense vraiment que cette histoire de hamson là envoyé c'est ça en fait qu'il a été comment dire il a il a été comme les poissons quoi on parle du phishing quand on quand on fait des pièges pour pour hacker autrui pour avoir les données d'autrui bien là c'est pareil on lui a attendu un piège et effectivement il a mordu à l'hameçon c'est ça en fait pour moi pour moi c'est ça et donc tu comme le viol qui est sorti donc à mon avis c'est fait agresser mais bon il a il s'est débattu à mon avis et c'est pour ça que qu'il a dû tomber ce genre de choses c'était quand même assez dangereux sur cette falaise voilà donc c'est dommage qu'on puisse pas savoir avec qui il était en relation puisque il n'y a pas de sms il n'y a pas de smartphone c'était sur les forums alors je sais pas si on pourra trouver avec qui il était en relation sur les forums on ne serait que suffisamment dire aux jeunes de se faire attention avec qu'ils sont en relation sur les forums puisque à mon avis vraiment c'est je pense que alors je dis pas que c'est la vérité mais c'est quand même une hypothèse qui tient la route c'est à dire qu'il est tombé sur quelqu'un vraiment qui s'est fait passer pour quelqu'un d'autre et que voilà avec son bon coeur il a voulu aider la personne qui se disait victime de quelque chose de quelqu'un et finalement c'est pas du tout ça c'est quelqu'un qui c'est un pédophile et qui l'a voilà qui est qui l'a qui a voulu l'attirer comme ça pour moi c'est ça alors je ne sais pas si ce pédophile est en relation avec cette personne là je pense finalement je ne sais pas si c'est la personne qui l'a rencontré dans les vignes ou pas peut-être pas je pense que c'est plutôt une personne qui effectivement lance des petites graines sur internet et voit un petit peu ce qui peut en avoir et donc c'est plutôt ça mais c'est bien quelqu'un d'ailleurs qui est qui est son adulte il ya un chapeau on voit pas son visage tout c'est plutôt ça et là le fouet bien on voit très bien que c'est vraiment dans pour faire du mal à autrui donc on a quand même des choses qui se qui me paraissent cohérentes quelqu'un là qui regarde les jeunes gens voilà qui veut essayer de faire passer pour eux bon voilà c'est ma théorie il faut savoir qu'en astrologie j'ai quand même des aspects de comment dire amoureux mais amoureux sur le mode perversion voilà chercher le mot et pour moi ça colle pas avec le cas je pense pas que c'était je pense que c'était un jeune homme très bien et ça colle pas son personnalité à sa personnalité du tout par contre si on remet ça en perspective avec ces cartes là eh bien ça prend son sens voilà donc c'est ma théorie elle vaut ce qu'elle vaut voilà d'écouter ce sera le dernier tirage que je ferai sur le cas après on verra bien si les enquêteurs arrivent à trouver des informations qui vont dans ce sens mais quelque part moi j'ai l'impression que ça pourrait être ça j'ai eu un ding sur mon téléphone encore une fois vous n'avez pas pu l'entendre mais au moment où j'ai demandé si c'était ça j'ai eu un ding donc je me demande si quelque part c'était pas un oui voilà bah écoutez merci encore de votre fidélité et puis à bientôt au revoir